Et puisqu'en ce moment, on apprend tous des danses super facilement grâce à TikTok, je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre aux jeunes les gestes qui sauvent. C'est très bien de trouver des moyens différents pour porter le même message. Ouais, attends, il faut que ce soit plus esthétique. On appuie 5 à 6 cm, donc il faut quand même appuyer. Du coup, tu peux plus te blesser là, comme ça. Tu es assez fort, bien le talon de la main sur la poitrine. Alors, ça m'a beaucoup plu parce que du coup, on a réappris plein de choses. C'est rémémorer les gestes, les premiers secours, c'était très enrichissant. L'État français a un objectif de former 80% des Français aux gestes qui sauvent. Et évidemment, la réalisation de cet objectif-là, elle passe aussi par la formation des jeunes. On peut montrer le bon geste, je crois. Ah oui, puty. Tu crochetes tes mains. Ouais, voilà, tu fais, tu mets dans le sternum. On va bien. C'est un truc après. Pfff. Pfff. Quand j'étais au collège, j'ai juste fait la formation de base. Mais là, j'ai découvert plus de choses, plus de détails, plus précis et j'ai trouvé ça cool. Ça peut arriver à tout le monde de voir quelqu'un qui est dans une situation de difficulté. C'est vraiment important pour les jeunes d'apprendre les gestes. Ma main et l'avant-bras d'Anast. Vous voyez, je change de main. Que f***. Si jamais un membre de votre famille que vous aimez de tout votre cœur tombe ou se met dans une situation grave, est-ce que vous saurez réagir ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.